Il me semble que c'est à mon tour de vous bassiner avec un jeu venu du Japon. Chose me dit qu'on va beaucoup parler de Japon aujourd'hui, et c'est toi Guillaume qui va me donner la réplique. Ouais, alors du coup t'as pu tester Tokyo Mirage Session, donc FE pour Fire Emblem. T'avais pas testé la version Wii U quand c'était sorti, et du coup, je sais, on en parlait hors antenne, tu me disais tout le temps, il faut absolument que je touche à ce jeu, ça a l'air extraordinaire. Ah bah c'est pas faux, Monique, Monique, sur le chat, t'avais bien forcé. En plus, t'es un grand fan de Persona, du coup, ça a rentré un peu dans ton champ d'action. Et du coup, tu vas pouvoir un peu nous expliquer ce que c'est que le jeu, sachant que moi aussi, j'y ai joué, mais sur la version Wii U. Ah, très bien. Alors Tokyo Mirage Session, Sharp Fui, du coup, Sharp FE, que je vais appeler TMS pour plus de facilité dans cette émission, est un RPG co-développé par Atlus, à qui on doit la saga Megami Tensei et également Persona, et l'autre studio, Intelligent System, qui appartient à Nintendo, qui est en charge de la saga Fire Emblem. Il se pense donc comme un crossover entre ces deux univers. Il a été édité par Nintendo sur Wii U en 2016, puis sur Switch en ce début d'année dans une version revue et corrigée, baptisée Encore. L'action prend place dans le Tokyo contemporain. On suit le lycéen Itsuki et son ami d'enfant Tsubasa, qui rêve de devenir une idole. Lors d'une audition qui tourne mal, ils vont tous les deux découvrir que le monde du show business dissimule une dimension parallèle, appelée idolasphère, peuplée de fantômes qui se font appeler Mirage. Si l'alliance entre un humain et un Mirage semble être la voie royale pour se hisser en haut du top 50, certains d'entre eux semblent comploter pour prendre la place des humains, les contrôler, voire les remplacer, via l'industrie du divertissement. C'était sans compter sur Fortuna Entertainment, agence et maison de production, qui dissimule une cellule d'enquête sur ce mystérieux univers. Les joueurs Itsuki et Tsubasa vont donc la rejoindre dans le but de lever le voile et peut-être justement se hisser au sommet du dit top 50. Alors derrière ce pitch un peu coloré, on peine à reconnaître un peu l'univers médiéval de Fire Emblem quand tu en parlais, ou alors les délires un peu ésométriques de Shin Megami Tensei. Est-ce qu'il y a un peu erreur sur la marchandise ? Alors on s'attendait effectivement à avoir un RPG tactique, médiévalo, cyberpunk et on a eu de la J-pop, mais on ne juge pas un livre à sa couverture monsieur. Donc on a une collab entre deux studios orfèvres, du jeu à système et des menus à tiroirs, qui ont décidé de faire porter la démarche du crossover sur le gameplay avant tout. Alors le gameplay quel est-il ? TMS est écrit en chapitre, donc un méchant mirage apparaît, on enquête, on ouvre le portail, on atterrit dans un donjon, labyrinthe, monstre, coffre, gros boss, on connaît la formule. Donc le cœur du jeu ça va être le build et le combat. Donc on a un mélange habile entre les mécaniques de SMT, tour par tour, table des types, et Fire Emblem, triangle des armes, donc épée, lance-hache en mode pierre-feuille-ciseau, avec les maîtrises d'armes pour apprendre des techniques. Donc à la manière de Persona, chaque héros sera accompagné d'un mirage, prenant les traits d'un personnage de la série Fire Emblem, surtout des persos du tout premier sur NES et de Awakening sortis sur 3DS. Au niveau des combats, donc on a du tour par tour à l'ancienne, avec une frise indiquant l'ordre précis à la FF10, où on va casser le tour des adversaires en intercalant des combos entre deux tours, grâce à un système de cession. Donc quand on frappe un ennemi dans sa faiblesse, on déclenche un combo automatique avec les coéquipiers. Donc typiquement, si Tsubasa a l'attaque élec-lance, ça veut dire qu'après une attaque électrique, elle pourra attaquer avec sa lance. Si Thomas a une attaque de type lance-feu, c'est-à-dire qu'après une attaque de type lance, il pourra faire feu. Donc on pourra faire électricité-lance-feu. C'est trois petits chats, chapeau de paille, etc. Donc le système est très très simple à prendre en main, parce qu'il fonctionne tout seul en fait, mais il a énormément de possibilités une fois lancé. D'autant qu'il est vraiment récompensé, parce qu'à chaque session, on gagne plus d'argent et plus d'objets. Donc pas mal de choses. Au niveau du build, on peut compter sur le jardin des mirages et la mascotte de la saga Fire Emblem, Tiki, qui, non content de nous appeler grands frères, comme dans toutes les productions Otaku, nous permettra de crafter des armes et de débloquer des techniques. Bonus de cette version encore, ce hub prend la forme plus d'un rêve du chasseur façon Bloodborne, avec des donjons annexes qui permettront de récupérer de l'expérience et des objets rares. Je pourrais m'éterniser sur toutes les subtilités du gameplay, mais je ne vais pas le faire. On condense deux systèmes de jeux complexes de façon cohérente, limpide et organique, c'est ça qu'il faut retenir. Là où Atlas pense ses jeux en mille feuilles sur le temps long, TMS reste un jeu Nintendo. En une heure, on a assimilé et appliqué tous les ingrédients du cœur de la formule et donc on a un orfèvre qui met son savoir-faire au service d'une philosophie de jeu justement défendue par Nintendo. Un gameplay radical, plaisant, facile à prendre en main, dont on va redécouvrir la richesse en fonction des situations. Alors justement, tu parlais un peu de l'univers du jeu, donc le crossover Fire Emblem et donc Persona. Est-ce que justement, quand tu croises un peu ces univers, est-ce que le fait que tu choisisses un peu le monde des idols croisés avec l'univers chevaleresque d'un Fire Emblem, est-ce que ça reste un choix surprenant ? Et pourquoi en gros ils sont partis là-dedans en fait ? Autant Fire Emblem se conçoit comme un jeu à système avec des histoires sommaires et prenantes, autant Megami Tensei se distingue par des univers singuliers avec une symbolique ésotérique qui va servir de miroir au dilemme des personnages, surtout dans Persona en fait. Pour le coup, ici, la Persona, donc le concept de masque social emprunté à la psychologie analytique de Carl Jung, est remplacée par la Performa, donc force vitale qui permet justement à l'artiste de créer. Donc l'enjeu du récit, ça ne va pas tant être l'identité que l'expression de soi, c'est-à-dire comment, quand on est un artiste, on peut dépasser le jugement des autres pour s'accrocher à ce que l'on veut transmettre et travailler en conscience là-dessus. Et donc à partir de là, le jeu est découpé un peu comme une série télé, c'est-à-dire un peu à la Code Lyoko, un chapitre égale un monstre égale, voilà, il y a Xana qui fait des siennes. Chaque chapitre, grosse référence des années 2000, n'est-ce pas ? Et à chaque fois, on va avoir une thématique différente exploitées, c'est-à-dire est-ce que c'est le trac ? Est-ce que c'est la jalousie ? Est-ce que c'est le harcèlement ? Et donc chaque chapitre va aborder une étape clé dans le parcours d'un artiste et en même temps souligner une dérive du star system dont on parle. Chaque personnage ayant un rêve, donc Tsubasa veut devenir une idole, Thomas veut devenir un acteur de Sentai, Kiriya veut devenir une chanteuse et toute une foule d'éléments va venir rappeler ça dans les noms des objets, dans le design, même par exemple Kiriya a une faux, mais dont l'autre côté, c'est un micro en fait, par exemple, des tas de trucs comme ça. Et donc c'est plutôt intéressant et chaque élément va permettre de mieux s'attacher au personnage et de faire avancer leur histoire, notamment lors des quêtes annexes, lors des interludes entre chaque chapitre, un peu comme les entractes justement au théâtre. Donc le choix des idoles est hyper pertinent là-dessus, surtout si on parle au sens littéral du terme idole, c'est-à-dire la représentation matérielle d'une divinité, en tout cas un mode d'accès à quelque chose de spirituel, comme au Japon, on a avec les sumo par exemple. D'ailleurs, à ce titre, le jeu se permet de faire une filiation entre le théâtre renault, les prêtresses miko et les idoles contemporaines. Donc c'est-à-dire que l'artiste est un vaisseau spirituel qui opère un transfert d'énergie pour permettre à la société de fonctionner, pour donner de l'énergie aux gens justement. Et la question, c'est à qui profite ce transfert d'énergie dès lors qu'on a transformé l'art en industrie du divertissement justement ? Et est-ce que tu es là pour donner de l'énergie aux gens ou pour la leur prendre ? Donc toute la thématique du jeu là-dessus est hyper intéressante. Et c'est là que le pari est réussi en fait. C'est qu'on a un univers culturel qui paraît anodin, qui paraît totalement décalé par rapport aux propos de Megami Tensei, mais ça sert juste de nouveau territoire pour traiter les thématiques de fond de la saga. Donc le jeu a quand même pas mal d'atouts là-dessus. Il nous demande de dépasser notre jugement justement pour aller au-delà de ce qu'on nous montre, dépasser le mirage justement, pour comprendre la réalité du métier d'artiste derrière l'idole qu'on vénère. Le jeu a quand même des défauts. C'est un jeu Wii U, ça bave un peu, c'est stable. Il y a un peu de crénelage parfois. Les couleurs ne sont pas aussi vives qu'on pourrait le croire finalement. Et les animations sont très rigides. Heureusement, il y a un découpage assez dynamique dans les combats. Point faible, les musiques sont dans le délire, mais pas aussi marquantes que je l'aurais espéré. Et enfin, quelques éléments takou-extrêmes. Donc, les gros décolletés, la lolly typique qui t'appelle grand frère parce que Oni-chan au Japon, c'est très important. Voilà, en gros, ça vient desservir un peu le jeu aussi pour un public qui ne serait pas initié à tous ces tropes-là. En même temps, c'est un jeu de niche. Donc, derrière son délire J-pop, sucré et nunuche, je dirais même ni niche de la niche, n'est-ce pas ? Alexis, je t'embrasse. Tokyo Mirage Session est quand même un jeu extrêmement intelligent. À contrepoint du côté chien fou que pouvait avoir Persona 5, qui est peut-être un peu plus séduisant aussi là-dessus. Il s'en tient à ce qu'il peut proposer. C'est-à-dire que c'est un jeu maîtrisé qui sait articuler la richesse de son système avec les enjeux de son récit. Donc, glaireux par moment, mais toujours plaisant et fondamentalement bienveillant. Eh bien, écoute, parfait. Voilà, j'ai essayé de rester le plus court possible. Je suis désolé, c'est un jeu très, très riche. Si tu devais en faire un crossover de ce jeu, ce serait le crossover de quoi ? Ce serait le crossover de Megami Tensei et de Fire Emblem. Eh bien, bravo, Cédric. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que c'est exactement ce que Cédric avait dit un peu plus tôt. Très bien. Sur le chat, du coup, déjà, je vais vous poser la question. Est-ce que vous y avez joué autour du plateau ? Toi, tu y es joué sur Wii U. Qu'est-ce que tu en avais retenu à l'époque ? Moi, j'en avais surtout retenu un espèce d'énorme apéritif avant Persona 5 parce que, comme tu disais en ton test, ça a introduit énormément de mécaniques de gameplay, notamment des combats qui ont été utilisés dans Persona 5 par la suite. Et moi, ce qui m'a... Alors, effectivement, le propos, en fait, il n'est pas si graveleux qu'on peut le penser de prime à bord quand tu vois les images du jeu. Au début, tu penses... Tu vois les idols, tu te dis, ok, d'accord, je vais tomber dans un univers bariolé un peu... Genre, ça va être un immense concert d'Asuné Miku avec des combats. En fait, finalement, pas tant que ça parce que chaque élément visuel te rappelle qu'au final, tu as affaire à un univers qui a vraiment un sens et dans lequel tu vas pouvoir évoluer de façon intelligible. Et j'ai beaucoup aimé le système de combat. Le vrai défaut du jeu, je trouve, c'est que, contrairement à Persona 5 où, justement, tu avais des ramifications un petit peu plus importantes, notamment dans... Les social links, par exemple. Et puis, surtout, le système de choix et des choix corneliens que tu puisses avoir dans le jeu. Là, tu n'as pas trop ça. Je trouve que le jeu est encore un petit peu trop... est encore trop cloisonné. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est un jeu Wii U et que, du coup, ils ont mis un petit peu moins d'énergie là-dedans et plus à mettre leur savoir-faire dans l'univers et dans les personnages. Mais j'ai trouvé que c'était un excellent jeu. Alors, après, la version Switch, je l'essaierai plus tard pour voir. Mais, effectivement, c'est quand même cool qu'un jeu pareil qui a de toute façon pas fonctionné sur Wii U à l'époque parce que c'est quand même un jeu de la niche, de la niche, comme tu disais. C'est quand même cool que Nintendo fasse l'effort de le ressortir sur Switch parce que c'est un jeu qui mérite le coup d'œil. Oui, vraiment. Trop peu d'exemplaires, malheureusement. Trop peu d'exemplaires. On remercie Nintendo de nous avoir envoyé un code sinon on aurait un. Il y avait une super édition collector sur Wii U en plus qui était l'édition Fortissimo. Je me tourne vers vous, Thomas, Chloé. Thomas, est-ce que tu as pu y jouer ? Est-ce que ce jeu t'intrigue ? Alors, ça fait partie des rares jeux exclusifs à la Wii U que je n'avais pas touché. C'était dans un coin de ma tête et là, du coup, vu qu'il ressort, c'est évidemment le bon moment et la bonne occasion. Je l'ai. Je n'ai pas encore commencé parce que j'ai plusieurs jeux en test pour l'instant et qui sont forcément prioritaires par rapport à celui-là j'adore quand le Japon parle justement de sa société. On sait que dans la saga des Megami Tensei, il y a toujours une espèce de critique comme ça sociétale. Là, on parle des aspirations de la jeunesse. Il y a plein de choses très intéressantes et en plus, j'adore la J-Pop. J'adore le côté décalé. J'adore quand le Japon pousse un peu justement ses archétypes que ce soit au niveau des personnages et la manière dont les gens ont d'interagir les uns avec les autres. Donc, c'est quelque chose. C'est un jeu que je vais faire, évidemment. Je vais me régaler et derrière, je vais enchaîner forcément Persona 5 Royal sur Persona 5 tout court, je vais forcément replonger parce que c'est toujours des jeux qui sont assez fascinants. Brofist. Évidemment. Je t'ai vu mordre ta lèvre, carré. Ah oui, c'est parfait. Non, mais on a un homme de goût en plateau, c'est bien. Et juste une chose, vu que vous parliez des deux versions, je vais très très vite, il se trouve que la version à laquelle tu as joué sur Wii U était une version originale et qu'elle a été censurée malheureusement. Oui, tout à fait. Même si du coup, on profite d'une localisation en français qui n'était, je crois, pas disponible sur les versions Wii U. Tout à fait. Ah, il est en français ? Il est en français, oui. Ah bah c'est parfait. Il est en français, comme Persona 6. Ah oui, je n'avais pas capté que c'était une amélioration par rapport au jeu de base. Oui, parce qu'il était en anglais. Très bien, profitez-en à fond parce qu'en plus, la traduction est très très bonne, il y a pas mal de blagues dedans. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Chloé ? Un mot de la fin. Ouais, un mot de la fin. Moi, je ne suis pas très jeu tour par tour. Pokémon, c'est un peu la seule exception dans ma vie, mais ce n'est pas un format qui m'amuse plus que ça. Il y a un côté un peu lent à la chose qui fait que j'ai du mal à monter dans le jeu. Donc déjà, le système de jeu ne me matrait pas plus que ça. Après, franchement, pourquoi pas ? Mais je n'ai pas le support pour y jouer. Du coup, je viendrai chez vous. Sur le chat, Fourmidis, il faut t'offrir la Switch Animal Crossing. Donc, cotisez-vous. Ah, tu pourras jouer à Persona 5 Scramble, par contre, du coup. Du coup, ce n'est pas un tour par tour, ce sera un jeu d'action. Oui, je préfère plutôt jeu d'action, slash RPG. Enfin, c'est un peu plus... Tu vas te faire spoiler tout Persona 5 parce que c'est la suite directe du jeu. T'as vite ! OK, c'est pas grave. Désolée. Il y a l'anime, sinon. Mais je te regarderai jouer, Carrel. Comme ça, je me culturerai sur... Abonnez-vous. Non, mais voilà, parce que je vais continuer à streamer à Tokyo Mirage si on ne vous inquiétait pas là-dessus. Merci. Merci à vous pour ces crédits. Jeux vidéos, BD, Manga, Série et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels avec Carrel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.